... Alléluia ! Amen ! Glorie à Dieu ! Ce matin, je veux te dire que tiens, ne t'en fais pas comme mon diac avait déjà dit, Dieu va passer par quelqu'un pour te positionner. Alléluia ! Dieu va le faire, il en est capable. Et c'est ça, Dieu, c'est pour ça qu'il est dit. Le problème des chrétiens, comme il a assisté à la première partie, comme il devait intervenir à la première partie de la veille, il a entendu la porte de Jacob, il a dit qu'il ne faut pas regarder ma taille. N'est-ce pas ? Là, il a dit ça. Les chrétiens que nous sommes, nous regardons des choses, voilà, si vous êtes pasteur, ou bien vous êtes qui, vous ne vous secouez pas, vous ne mettez pas de trop, vous ne faites pas de face, les gens ne vous croient pas. Alléluia ! Et si quelqu'un veut t'aider, que tu regardes sa carte de visite, et ce n'est pas aligné comme ça, vous ne le croyez pas, mais Dieu, nous, ne regarde pas ça. Alléluia ! La personne qui va t'aider peut être quelqu'un balayeur, peut être, comme tout à l'heure, nous allons voir dans les écritures, Alléluia ! Il faut croire à Dieu. La foi, moi, je définis la foi comme, c'est-à-dire, croire à ce que Dieu, ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire. N'est-ce pas ça, la foi ? Parce que Dieu qui fait tout. Ta guérison, ta réussite, tout ce que tu as fait, c'est Dieu. Donc, si tu crois à ce que Dieu, et Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit, tout ce qu'il va le dire, il l'a déjà dit. C'est pour ça que nous le croyons. Donc, croire à ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va le faire, c'est ça, la foi. Alléluia ! Et Dieu va passer par des moyens, comme tu as la couronne à chanter, Alléluia ! Et nous allons partir dans les décritures de Roi 5. Alléluia ! Versets 1 à 8. Alléluia ! Donc, Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépris. Alléluia ! Vous connaissez l'histoire de Naman. Alléluia ! Dieu va passer par des gens insignifiants, des gens qui n'ont pas de nom, et pour vous aider. Alléluia ! Tout ce qu'il faut accepter, c'est ce qu'il faut croire. Et tout le monde peut t'aider. Alléluia ! Pas seulement quelqu'un est ministre. Alléluia ! Et Naman était lépris. Certainement que sa lèpre n'était pas encore découverte. Donc, il était en position. Parce que, normalement, dans l'OTAN, si vous êtes lépris, vous êtes obligés d'être dans un autre quartier. Alléluia ! Vous ne pouvez pas bouger avec les gens. Et qu'est-ce qui va se passer ? La Bible déclare que il y avait une fille esclave qui a été déportée d'Israël. Alléluia ! Quand les Syriens avaient envahi Israël, ils ont emporté beaucoup d'esclaves. Et il y avait une fille qui était parmi les esclaves. et que cette fille servait la femme de Naman. Mais, imaginons-vous un instant. Et comment est-ce qu'un esclave, une fille, une servante, peut aller chez sa maîtresse ? Alléluia ! Et même, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, Luc 4, verset 27, Jésus lui-même déclarait qu'il y avait beaucoup de lépris en Israël. Alléluia ! Mais, au temps d'Élysée, c'est-à-dire qu'Élysée était prophète, mais personne n'a été guérie sauf Naman. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'historique de l'expertise ou bien le pouvoir d'Élysée de guérir les lépris. Les lépris. C'est Jésus qui a dit Luc 4, verset 27. Donc, il n'y a pas d'historique. Ça veut dire que quand vous regardez dans les années, vous regardez dans l'historique, de l'histoire d'Israël, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu la guérison. Lépris a reçu la guérison. Alors, on se pose la question d'où vient cette inspiration ? Parce que si ce cas était produit en Israël, à ce moment-là, on pouvait dire que, tiens, oh, voilà, ici, il y a quelqu'un qui fait ça. Vraiment faux. Jésus lui-même dit dans sa bouche qu'il y avait des lépris en Israël, mais personne n'a reçu la guérison excepté Nama. Ça veut dire qu'Élisée n'avait jamais fait, personne n'a fait ça. Alors, d'où vient cette inspiration ? Qui a dit à la fille que va dire à ta maîtresse que, tiens, il y a un prophète, un Israël qui peut guérir la lèbre ? N'est-ce pas que c'est merveilleux ? Alléluia ! Ah oui, c'est ça, Dieu ! Comment la fille a su qu'il y a un prophète, un Israël qui peut guérir ? Ça n'a jamais été fait, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de record, il n'y a rien qui indique qu'Élisée peut le faire. Alors, vous comprenez un peu la puissance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est capable de tout. Alléluia ! Ce qui n'a jamais été fait, Dieu est capable de le faire. C'est lui qui a fait l'univers, c'est lui, c'est pour ça que nous le croyons. Alléluia ! Et quand nous avons la foi, notre foi est basée sur... Oui, on ne peut pas avoir la foi dans quelqu'un s'il n'a pas de référence. Alléluia ! C'est ça ! Oui, on parle de la foi, mais la foi est basée sur Dieu. Pourquoi sur Dieu ? Parce que c'est Dieu qui a fait le monde. Même quand vous êtes avec, quand vous entendez parler de ce monde-là, vous oubliez qu'il y a un être puissant qui a fait ça. On croit en Dieu, Jésus a dit ayez confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est capable. Quand Dieu dit il veut faire ça, il le fait. Quand Dieu dit il veut faire l'homme, il veut faire l'homme. Il veut faire une montagne, il veut faire une montagne. On peut croire à lui. Donc la foi est basée parce que la foi, ça ne dépend pas d'une personne. La foi dépend de Dieu. Toutefois, elle est basée sur Dieu. Alléluia ! Donc Dieu est capable. Donc cette fille a pu avoir cette information, je ne sais pas où, mais il dit à sa maîtresse, dis à ton mari qu'il y a un prophète en Israël. Et vous allez regarder un peu, c'est-à-dire le message délivré par la fille, le cheminement. Donc, la fille va dire à sa maîtresse, sa maîtresse va dire à son mari, son mari va aller dire à son chef, le roi, le roi aussi va faire une lettre en Israël. Alléluia ! Dis à quelqu'un à côté de toi que ta voix va partir loin. Ainsi, ça ne vous dit rien. Une petite fille, oui, comment même on peut déclarer, ça dit, la dame va dire, ma bonne, comme ici, on le dit, m'a dit, tu crois à une bonne. Oui, il n'a pas dit qu'un pasteur ou bien comme ça. Il dit, ma bonne a dit qu'il y a un prophète en Israël. Donc, le mari qui est naman, lui aussi, il va croire que ma femme me dit que la bonne lui a dit et donc, il va avoir le courage d'aller déclarer au roi. Vous croyez ça ? Et le roi aussi, lui aussi, il va avoir le courage de rédiger une lettre. si vous regardez, il va faire une lettre. Tiens, allez, je vous envoie, mon général, dis à votre, Alléluia. Vous voyez un peu la main de Dieu, comment ça marche ? Quand Dieu est dans une situation, ça va et rien ne peut l'arrêter. Alléluia, rien. Oh, Alléluia. Votre acclamation, la dernière fois, la porte faisait, ça ne vous dit rien. une bande passe une information et une information va escalier, escalier. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alléluia. Amen. Et, vous allez constater que Naman va partir et quand il va partir, il va trouver le prophète Élisée. et comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans le monde, vous êtes soit un guérisseur, un prophète, un pasteur, que vous n'ajoutez pas de signes d'agitation, les gens ne vous croient pas. Donc, quand Naman est parti, il va le trouver, Élisée. Élisée, lui, il pensait que quand Élisée va le voir, il va faire des incantations. Alléluia. Et, invoquer, je ne sais pas, des puissances, des dieux, et puis faire des gibalins, et prendre un peu des trucs noirs quelque part. Voilà, c'est ce que Naman pensait. Mais, Élisée, lui, a dit, va te laver dans le jourdain, cette fois. Et cela a frustré Naman, n'est-ce pas? Alléluia. Et, la simplicité des choses qui se passent, la petite aide des gens que vous voyez, il faut les continuer, il faut les respecter. La petite voix que vous recevez, petit conseil que votre pasteur vous donne, votre diable vous donne, votre ancienne, prends ça au sérieux. Alléluia. Prends tout au sérieux. Être humble. Donc, ça va poser problème à Naman. Oui, il pensait que quand il va me voir, il va sortir, il va se secouer, il va... Il a dit, pas aller simplement, va te laver. Et là aussi, vous allez voir encore quelqu'un du rein inférieur aussi qui va être utile. Alléluia. quand Naman va commencer à se poser des questions. Mais comment ? Il y a beaucoup de fleuves en Syrie. Alors, pourquoi le prophète va me dire d'aller me laver dans le Jourdain ? Est-ce qu'il n'y a pas de fleuves plus important ? La Bible déclare qu'il était fouillé, il était énervé, il était fâché. Et là encore, il y a un... ça dit son... Hein ? Servant, non ? Oui. Il va sortir, il dit un maître. Il a eu l'humilité. Et c'est ça aussi. Souvent, si vous êtes avec un patron, ou vous êtes avec votre pasteur, votre ancien, que si tu le vois en erreur, que tu veux le corriger, il faut le corriger avec humilité, avec amour. Alléluia. La Bible déclare que le servant a dit, mais papa, si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, vous allez le faire. S'il avait envoyé 100 moutons, comme on fait en Afrique ici, 100 moutons, c'est-à-dire 100 complets de pain et 100 bouteilles de gin, ça, vous allez le faire. Mais il t'a demandé simplement d'aller te laver dans le jour-là. Alléluia. Et vous voyez des gens qui peuvent nous être utiles, qui peuvent nous aider à percer. Ce ne sont pas des gars qui ont des carnets d'adresses chargées. Non. Si vous pensez à ça, vous vous trompez. Et vous allez rester loin sur le chemin dont le servant a parlé à Nama. Nama. Va. Et la Bible déclare que Nama a respecté et le résultat, nous le savons. Alléluia. Ce matin, je suis là pour te dire simplement qu'il ne faut pas t'attendre à des, je ne sais pas, des gens, des géants, à des gens qui ont des carnets d'adresses remplis. tout le monde peut être utile. Alléluia. Il suffit d'écouter, avoir la confiance en Dieu, respecter les gens, considérer les gens et respecter, faire ce qu'on te dit de faire et vous n'aurez pas de problème. J'espère que vous me comprenez. Votre élévation, votre établissement, votre destinée va toujours passer par quelqu'un. Maintenant, qui, on ne le sait pas. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne a pu mettre la main sur la voie. Et cette bonne-là, si vous voulez la regarder, elle n'a pas de nom. On a parlé, on n'a pas dit son nom. Alléluia. Oui, on n'a pas son nom. On dit une jeune fille. Une jeune fille esclave. Donc, elle n'a pas de voix. Nos mamans n'ont pas le droit de parler. Et dans le temps, ce n'est pas que nous avons les Nations Unies qui contrôlent les guerres. Dans le temps, si on fait la guerre qu'on gagne, qu'on amène des gens, on peut les traiter tout ce qu'on veut. N'est-ce pas ? Donc, c'est tellement que cette fille a subi des humiliations impensables. Elle n'a pas le droit de parler. Mais Dieu a fait qu'elle a pu placer un mot et cette petite parole a monté jusqu'à arriver au roi d'Israël et Nama est parti. Nama a reçu sa guérison. Hallelujah. Ce matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta petite voix va passer et tu seras étonné. Hallelujah. Hallelujah. Et on va aussi regarder, comme je l'ai dit, quand on dit que, tiens, ton établissement ou bien ta destinée va passer par les gens, c'est possible. Ça peut passer par des gens très élevés, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, je suis en train de choisir des exemples de personnes qui ne sont pas considérées. Parce que c'est comme ça, il travaille. Il dit, tiens, si je te fais passer par quelqu'un qui est élevé, tu ne vas pas me croire. Tu vas dire, c'est cette personne. Mais je te fais passer par quelqu'un en dessous de toi qui va te pousser et là, vous allez savoir que c'est moi, Dieu, qui a fait. Et c'est pour ça que nous devons être vigilants, nous devons faire attention, nous devons écouter, nous devons rester attentifs, nous devons rester dans la prière. Hallelujah. Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Ah oui. La foi est toujours accompagnée par la grâce, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que la grâce de Dieu donne et la foi te permet de prendre. Vraiment faux. Ah oui, c'est comme ça. Où il y a la foi, il y a la grâce. Malheureusement, des gens pensent que comme il y a la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Ah non. Tu sais que la Bible est divisée en départie, il y a l'Ancien Testament, qui nous parle de beaucoup, mais principalement, c'est la loi. N'est-ce pas? Le Nouveau Testament aussi nous parle beaucoup, mais principalement, c'est la grâce apportée par Jésus. Et Jésus a dit que Jésus est venu non pas pour quoi abolir la loi, mais c'est pour accomplir la loi. on comprend ça? Jésus n'était pas venu pour diluer la loi, il a mis la loi à un niveau plus haut, vrai ou faux? Vous croyez à ça? Ah oui. Ou bien c'est à cause de la grâce, donc le niveau de la grâce est plus bas, on peut se comporter n'importe comment, on peut faire tout ce qu'on veut et puis on a. Non, non, non. Selon la loi, quelqu'un est fautif quand il la met dans la pâte, quand on l'attrape vis-à-vis, n'est-ce pas? Ah oui. Si tu n'as pas posé l'acte dans l'Ancien Testament, tu n'as pas commis une erreur, il faut qu'on t'attrape la main dans l'action, en pleine action. On dit tu as fait une faute, mais quand Jésus est venu, il a dit quoi? Même quand vous commencez à penser, l'action même n'est pas encore, oui, oui, vous voyez, vous comparez, c'est comme ça, il faut comparer les choses. Jésus dit quand vous commencez à penser, à regarder quelque chose, de façon, voilà, Jésus dit déjà, tu es en faute, il faut arrêter, n'est-ce pas? Donc si vous comparez les deux, la loi et la grâce, qu'est-ce qui est plus élevé? Hein? Vous comprenez ça? Oui, donc la grâce ne nous permet pas de faire ce qu'on veut, la grâce nous permet d'être à un niveau élevé, de nous respecter, de faire ce qu'on doit faire, Alléluia, de haïr ce qui est le péché, n'est-ce pas? Ah oui, Amen. Donc nous allons continuer et puis voir encore là où nous avons des personnes inconsidérées qui vont sauver une situation, Alléluia. On va regarder tous les deux rois. 6, 24 à 25. Ben Hadad, roi de Syrie, il a rassemblé toute son armée, montant et asségiant sa Marie. Alléluia. Je sais que vous connaissez l'histoire. Israël avait péché et Dieu a dit que tiens, comme vous êtes des personnes têtues, Je vais vous envoyer un esclavage. Alléluia. Donc la Syrie vient assiéger sa Marie. Et la Bible déclare que c'était une situation très catastrophique. C'est-à-dire qu'en une ville ou bien un pays assiégé, ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas sortir. N'est-ce pas? Donc le peuple d'Israël était enfermé sur eux-mêmes. Et la Bible déclare que la situation était devenue tellement tendue que le cannibalisme avait commencé à se développer. Les gens ont commencé à manger les enfants. Vous voulez voir une situation comme ça? Oui, c'est la Bible qui vous dit, hein? Oui, d'autres attrapent son enfant et perdent et préparent au man. Ça dit tellement la situation était tendue. Ça dit que le peuple d'Israël est devenu comme ça à pratiquer le cannibalisme. Et la Bible déclare que l'inflation était montée. La tête de quoi? D'un mouton pouvait se vendre je ne sais pas combien. Il n'y avait rien de tout. Des difficultés sont difficultés et Dieu aussi va montrer qu'il est Dieu. La Bible déclare qu'il y avait des lépris. Au moment des lépris ils n'étaient pas dans le camp d'Israël. Vrai ou faux? Parce que normalement ils n'ont pas le droit de rester dans la cité dont ils sont hors dont on a fermé. Voilà. Ça dit quand la Syrie est venue et ils ont barricadé ça dit les gars ils étaient entre les Syriens et l'Israël. Donc des personnes alléluia peut-être qu'ici vous êtes ici personne ne se considère on t'a mis de côté. Alléluia. Ça dit quand il y a une réunion de famille on ne t'appelle pas. À cause de ta situation maintenant dont les lépris n'étaient pas parmi les Israélites. Alléluia. Et c'est là où Dieu va travailler encore. Oui la Bible déclare que les lépris ont endangé la situation. Amen. Ils disent même si nous restons là nous allons mourir. Si nous partons chez les Syriens c'est la même chose. Peut-être qu'ils vont avoir pitié de nous ils vont nous mettre quelque part et s'ils nous mettent quelque part tant mieux s'ils nous tuent c'est la même chose. Quelle décision tu prends ce matin devant une situation ? Oui quand vous êtes en difficulté il y a toujours une voie Dieu ferait toujours un chemin il faut regarder écouter la voix de Dieu et voir quelle décision à prendre. Donc les lépris ont pris la décision d'accord on reste ici on va mourir on va chez les Syriens c'est la même chose on va y aller. comme je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure on ne va pas lire mais on connaît l'histoire je veux juste tirer votre attention que votre établissement si ça passe par quelqu'un de grand tant mieux mais en général ce n'est pas comme ça la voix est voilà la voix de Dieu c'est juste une petite voix il faut l'écouter il faut l'appliquer il faut choisir voilà la Bible déclare que ce n'est pas celui qui court qui gagne la course ce n'est pas celui qui est fort qui va remporter la victoire mais toutes les questions ont des quoi opportunités voilà si tu sais bien regarder et puis choisir l'opportunité vous êtes parti les gens ne vont pas comprendre il ne sait pas lui il s'est traîné ici il s'est promené ici c'est lui qui est comme ça pourquoi ? c'est parce que tu as écouté la voix de Dieu et tu t'es placé juste au milieu pour aller Alléluia ah oui continuez de prier la prière c'est un des fois n'est-ce pas Amen il parle tout de la grâce mais si vous priez Dieu c'est un des fois vous priez Dieu ce qui tient mon enfant c'est comme si vous étiez à la maison et chaque matin il y a un des enfants qui vient et dit papa bonjour il y a besoin de ça tu vas lui donner la prière c'est comme ça si vous mettez à genoux que vous adressez à Dieu Dieu ce qui a mon enfant il sait au moins que je suis là Amen ah oui c'est comme ça rien que la reconnaissance de Dieu il regarde genoux même dans un petit trou que la Bible déclare que même petit oiseau qui tombe Dieu voit il connait le nom des cheveux sur la tête vrai ou faux donc si vous êtes en difficulté que vous mettez à genoux pour prier Dieu voit Alléluia donc continuons et savoir faire le choix Alléluia parce que la plupart des difficultés que nous avons c'est le choix n'est-ce pas que nous opérons et c'est Dieu qui nous a donné la liberté de choisir n'est-ce pas parce que Dieu ne voulait pas qu'on soit des esclaves nous devons être sages le fait que Dieu nous donne la liberté de choisir ne nous donne pas la liberté de nous comporter comme on veut Alléluia si Dieu nous a tâché de rouler comme sur un rail de train ça dit la vie n'a pas de sens vrai ou faux ça dit tout le monde est obligé d'aller à la même destination mais Dieu nous a donné cette liberté-là de choisir parce que la conscience qu'il nous a donné nous permet d'opérer le choix n'est-ce pas on sait ce qui est bon ce qui est mauvais vrai ou faux donc avant d'opérer un choix tu dois le savoir l'analyser nous avons cette capacité c'est pour ça que Dieu nous a laissé libre choix il nous fait conseiller qu'il nous a fait il nous connait parfaitement il sait qu'on est capable de s'asseoir d'analyser une situation est-ce que des fois tu es capable de s'asseoir d'analyser la situation avant d'opérer un choix ah oui supposons que je viens de la Côte d'Ivoire je viens de Gabon une jeune fille et tu arrives là tu es en première année et quelqu'un te demande l'amitié oui mais il faut t'asseoir dire que tiens mon papa m'a envoyé à Dakar pour l'étudier au moins laisse-moi avoir mon premier diplôme et puis après on peut analyser on ne peut pas faire ça ah oui si mon papa peut-être même qu'il ne va pas demander crédit il faut le dire mon papa a pris crédit pour m'envoyer à Dakar pour un objectif alléluia et comme tu joues quand il me merci là je dis pasteur Félix il a dit ici quand tu es étudiant tu arrives tu as trois points cadenaux l'école ta maison l'église n'est-ce pas ah oui si quelqu'un veut deviner ajouter quatrième ça devient trop et il faut être capable de lui dire non 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 je suis venu avec un objectif laissez-moi avancer un peu on verra après oui si tu n'es pas capable de faire ça il ne faut pas blâmer après tu vas dire papa n'a pas payé ma scuralité amen d'accord donc pour revenir ces rois là les prêts vont aller prendre le risque de rentrer alléluia parce que le même Élysée que nous voyons dans le cas de Naman même Élysée avait profitisé que demain matin à l'heure comme ça on va vendre oui la Bible déclare que c'est-à-dire l'adjoint du roi qui tenait l'économie du pays en main il dit mais où Élysée vient où sont ses moyens où sont les bateaux qui envoient c'est ça le problème des chrétiens oui il a dit non non c'est pas possible Élysée il doit nous montrer comment les commandes qu'il a passées et le bateau qu'il envoie comme ça mais Dieu a dit il dit demain matin à l'heure comme ça un sac de farine on va le vendre peut-être à 300 francs il ne faut pas discuter Dieu n'est-ce pas oui mais Dieu lui il savait que les léprés étaient prêts à aller rentrer dans le camp et Dieu passe par des léprés pour libérer le pays d'Israël c'est pas étonnant ça c'est la Bible qui le dit c'est pas moi qui le dit et si nous croyons à Dieu nous croyons à cette histoire voilà c'est quand même quelque chose qui doit toucher notre cœur et nous permettre de nous ranger dans le camp de Dieu n'est-ce pas et nous connaissons la suite ils sont rentrés la Bible déclare que quand les léprés ont commencé à marcher vous savez vous avez des léprés vous êtes arrivés au village des léprés ils ont des gens des chaussures là les chaussures c'est comme les chaussures des chevaux quand ils montent sur le carreau comme ça tu entends le bruit vous êtes un collaband vous entendez le bruit donc quand les léprés ont commencé à marcher dans la douleur partie les Syriens ont compris dit la Bible déclare que c'est comme si des nations nations se sont mises ensemble pour venir les attaquer une petite bonne décision Dieu va l'amplifier pour te libérer ah oui Dieu se bat sur quelque chose pour agir si tu n'as pas agi on a parlé de la foi une action alléluia ta foi ne doit pas être définition de foi c'est une ferme assurance tu dois agir n'est-ce pas quand Jacques disait que montre-moi ton action il veut montrer ta foi c'est-à-dire la foi quand un homme a la foi il pose un acte qui va dans la même direction que sa foi vraiment faux ah oui quand tu montes dans ta voiture et que tu as la foi je vais à Kaolak je monte dans ma voiture je vais la foi que la voiture me conduise avec l'aide de Dieu pour arriver à Kaolak qu'est-ce que je fais il arrange il met ma ceinture de sécurité oui les chrétiens que nous sommes c'est-à-dire nous pensons que quand on a la foi on ne met pas sa ceinture de sécurité c'est ce que Dieu a dit ah oui quand on a la foi on pose un acte qui va dans la même direction de ce que tu penses je vais rouler en sécurité donc il met ma sentie de quoi sécurité et Dieu fait le reste n'est-ce pas ah oui la dernière fois vous avez vu qu'il y a un frère qui a fait un terrain cadeau à l'église vous avez vu ça ah oui quand on a la foi qu'un jour on va donner un terrain à l'église qu'est-ce qu'on fait on achète un terrain on garde le vrai faux ah oui quand tu as la foi que ton village il n'y a pas de docteur qu'un jour tu vas devenir docteur pour aller sauver ton village tu vas faire quoi la menagerie ah non oui la foi l'action doit aller dans la direction de ce que voilà ta foi te conduit donc il va aller dans l'école déjà dans l'école primaire il commence à faire la biologie la chimie en me préparant peut-être que si l'opportunité arrive ça soit plus facile c'est ça la foi quand on a la foi on pose un acte qui va dans la direction de la foi c'est ça la foi hallelujah donc celui qui veut être infirmier qui veut être docteur il ne faut pas aller faire après tu vas te reconvertir et Dieu va t'aider mais tu vas souffrir hallelujah Dieu il est capable mais Dieu il prépare c'est un Dieu qui prend des précautions la prudence c'est dans la Bible le proverbe un homme prudent avant de poser un acte il fait quoi il analyse il y a un animal il y a un animal qu'il doit connaître la biche il a donné un proverbe il dit un chemin long ne déforme pas les reins donc la biche il fait son passage dans la forêt quand il arrive et puis il voit qu'on a fait un truc il dit ah c'est pas clair peut-être que quelqu'un est venu tendre des pièges il va faire hein il va contourner aller il préfère faire un chemin long que de prendre le risque de faire là parce que peut-être qu'il y a un pied là-bas ça c'est un animal ça veut dire que le roi Salomon dans ce projet il dit que la sagesse c'est pas quoi c'est pas caché dans le livre dans la sacrée la sagesse se trouve au carrefour la sagesse se trouve il est prêché ça sinon au deuxième écoute ah oui la sagesse n'est pas hein comme les mystères pensent qu'il faut aller se cacher hein dans une salle noire pour apprendre la sagesse la Bible hein pour Dieu sa sagesse c'est pour ça que quand il voulait donner conseil hein à celui qui est paracé il dit va voir la fourmi hein ah oui la fourmi il voit comment il se prépare avant l'été vous avez jamais vu la fourmi petit fourmi en train de tirer un gros morceau de pain qui va aller cacher dans son trou parce qu'il sait que quand il va voir la pluie il ne pourra pas hein sortir est-ce que vous prenez nos précautions Alléluia donc Dieu est capable ici le temps ne vous en faites pas Dieu est capable et il va te délivrer à travers des personnes qu'on a déclassées et ces trois exemples que je vous donne les léprés hein dans le cas de Syrie et la bande de Nama et la servante de Nama le servant de Nama voit que c'est des personnes voilà souvent signifiantes qui peuvent nous aider pour nous débloquer une situation c'est le message que je veux vous communiquer ce soir Alléluia et Dieu est un grand Dieu souvent il y a des mystères dans ce monde vous savez non ah oui souvent Dieu il nous cache des choses la Bible déclare à Proverbs 25 il dit c'est la gloire de Dieu de cacher les choses vous avez lu ça hein oui c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire du roi de sonder les choses Dieu met les choses en veille tout ce qu'on découvre aujourd'hui Dieu les avait mis la gloire quand Adam est né Adam avait Chocoto ou bien Ablakon ou bien Kilote non il avait un lit il n'a pas de lit il avait un oreiller non mais où j'ai trouvé tout cela c'était dans la nature Dieu les a cachés n'est-ce pas hein et quand on est sage on a le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui nous révèle tout ce que Dieu nous cache Dieu veut qu'on découvre ça ah oui il fait esprit pour nous tenter souvent quand les scientifiques découvrent hein avant que Newton c'est Newton non c'est lui qui a découvert la gravité avant que Newton il n'y a pas de gravité quand un fruit tombe quitte il ne tombe pas c'est pas gravité en opération c'est Newton qui l'a fait hein oui oui Dieu a tout fait il les a gardés là hein et il veut que nous soyons des rois comme il a dit il a créé le monde il a dit je vous donne tout il faut le dominer la sujet n'est-ce pas on devient roi c'est-à-dire un homme qui est capable de gérer sa situation et même gérer son entourage il devient roi donc quand Dieu parce que ça appartient au roi de découvrir c'est que moi Dieu c'est pas le roi le roi le roi de comment on dirait de Tchad ou le roi de Kranjabo n'est-ce pas c'est un homme qui est qui aime Dieu qui étudie qui reconnaît Dieu qui fait amitié avec le Saint-Esprit Alléluia et le Saint-Esprit te révèle ce que lui Dieu il a caché pour ton bien parce que souvent Dieu ne fait pas de choses visibles vous connaissez Joseph non ? non ? comment il arrive à sa destinée ? d'abord il fallait que ses frères soient jaloux c'était bien que les frères soient jaloux non ? c'était vrai et bien que les frères le vendent non ? c'était vrai que les égyptiens viennent le payer des caravans viennent le payer pour l'envoyer en Égypte c'était vrai que la femme de Potsoir le tente non ? c'était aussi bon qu'elle rentre en prison non ? c'était bon aussi que d'autres personnes rêvent et qu'elle interprète non ? est-ce qu'au départ Joseph savait que tout cela s'allait arriver à ça ? au départ il accusait mes frères sont contre moi alléluia oui c'est ce qu'il a dit il pensait oh Dieu faisait ça donc Dieu a caché les choses pour ton bien donc quand tu es en difficulté il ne faut pas penser que c'est la fin c'est découragé alléluia la victoire est devant là-bas il faut avoir le courage de tenir on a étudié ça non ? les tentations qui viennent là c'est pour te former Joseph va passer à travers la tentation il était fort il est venu celui qui a sauvé les israélites brefaux j'espère que vous m'avez compris ce matin il y avait un message très simple à vous communiquer que votre établissement votre destinée va passer à travers son il faut ouvrir les yeux il faut rester tranquille il faut rester connecté avec le Saint-Esprit pour que Dieu te révèle que ce que tu vis aujourd'hui là c'est lui Dieu qui permet cela n'est-ce pas ? peut-être que tu es ici tu es dépassé là et tu n'es pas encore marié alors qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut croire en Dieu il ne faut pas regarder ton entourage parce que ce que nous vivons surtout en Afrique c'est l'entourage qui met la pression sur nous mais ce n'est pas Dieu brefaux oui si tu es marié et que tu n'as pas fait un enfant ici en Europe ça ne dit rien à personne parce que eux-mêmes ils n'ont pas envie de faire des enfants ce n'est pas un problème pour eux mais ici en Afrique tu es marié 3 ans quand est-ce que tu as fait un enfant ? oui et c'est ça que souvent on suit et puis on fait des erreurs mais Dieu sait ce qu'il fait restons rassurés hallelujah il sait pourquoi tu es dans cette situation tu n'as pas trouvé du travail tu vas en trouver ah oui si il est un grand Dieu il n'oublie personne ah oui moi je crois à ça je crois à Dieu il y a ça que vous croyez à Dieu aussi c'est pour ça que nous sommes là Dieu tu s Bernadette de ma à vous on 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 Sous-titrage ST' 501